On ne peut pas instrumentaliser une mairie. On peut lancer un mouvement, comme l'a dit Laurent Neumann, de solidarité. C'est très bien d'être fidèle à ses idées, mais on ne peut pas instrumentaliser une mairie et ses services en fermant une mairie comme ça, de façon unilatérale. Ça n'a pas de sens. Surtout, ce qui est le plus drôle, venant de Anne Hidalgo, le PS est en opposition avec toutes les réformes de retraite depuis Balladur-Wörth. Et puis quand ils sont au pouvoir, notamment avec la loi Touraine, ils ont fait plus encore. Ils font de la surenchère. Donc dans l'opposition, ils manifestent, ils ferment des mairies. Et quand ils sont au pouvoir, ils ont bien conscience de la réalité des choses. Les régimes de retraite, aujourd'hui, sont déficitaires. Donc il faut d'abord rétablir l'équilibre. Moi, je ne veux pas que mes enfants payent la retraite. C'est une dette qu'on laisse aux enfants. Payent la retraite, ma retraite à moi, encore plus. Aujourd'hui, c'est 30 milliards. Enfin, monsieur, c'est le fondement du système par répartition, le fait que vos enfants payent votre retraite. C'est-à-dire que la génération active paye la retraite, les retraités. Donc vous êtes contre le système par répartition. Je n'ai pas bien compris. Aujourd'hui, ce régime est déficitaire de 35 milliards. Non, aujourd'hui, il n'est pas déficitaire. L'État verse dans son budget, ce budget de l'État, 30 milliards par an. Mais oui, parce qu'il exonère, parce qu'il retire des cotisations. Il n'est pas déficitaire aujourd'hui. On peut discuter du déficit des 10 prochaines années, mais pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on crée une dette de 30 milliards par an, plus 5 milliards sur les régimes spéciaux. Et ça, c'est de l'argent qui manque au budget de l'État pour des hôpitaux, pour la transition écologique. Donc il faut équilibrer. Ça, c'est la première chose. Et le PS le voit bien. Quand il est au pouvoir, il voit bien qu'il faut aller plus loin et travailler un petit peu plus. Après, la question, c'est celle de la justice, de la réforme. Je dis ça depuis le début. Il est nécessaire de travailler plus. On va rentrer dans le début du sujet. Justement, réparti. Et c'est ça la vraie question. Moi, quand je suis salarié d'une entreprise, je ne suis pas propriétaire de ces actifs. Je ne peux pas faire ça. Chacun travaille dans un environnement. On ne peut pas utiliser les actifs qui ne sont pas les siens pour faire pression. Après, on a l'habitude de se rendre pression. Moi, je n'ai pas vu de réforme de retraite qui se passe facilement. C'est évident quand vous devez allonger le temps de travail que personne ne réagit favorablement. C'est la responsabilité aujourd'hui politique de le faire, je vous l'ai dit, pour équilibrer les comptes. Les 30 milliards que l'État dépense chaque année pour les retraites, c'est de l'argent qu'on n'a pas, qu'on emprunte sur les marchés. Et donc, c'est de la dette. Ça, c'est la responsabilité politique. La deuxième responsabilité, et moi, je me réjouis que le débat se déroule à l'Assemblée, c'est la justesse et la justice d'une réforme. Et je vous fais remarquer qu'entre le début décembre et aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même loi. On n'est plus sur les 65 ans, mais sur 64 en deux temps, 63 jusqu'en 2027 et ensuite 64 ans. Et puis, il y a une très nombreuse mesure d'accompagnement. Vous avez 40% des personnes qui ne partiront pas à 64 ans. Donc, ces mesures sont beaucoup plus justes qu'elles ne l'étaient au départ. Et c'est ça qu'il faut améliorer encore au Parlement. Et à la fin du débat, la loi va encore beaucoup évoluer, notamment sur les femmes, par exemple. Ce sujet a été vu, identifié il y a 48 heures. Eh bien, forcément, il va être amélioré à l'Assemblée. Et ce sujet qui est très grave, très important, je pense que l'Assemblée va le résoudre dans les débats parlementaires, en tout cas le Modem, à deux amendements très précis pour rééquilibrer, justement, le départ des femmes avec celui des hommes. Au Parlement, il va y avoir 73 heures de débat sur cette réforme. La réforme Touraine avait généré 45 heures de débat. Et la réforme Wörth, un peu plus de 60. Il n'y avait pas 85% des gens en contre, hein, monsieur ? Regardez les réformes Wörth, oui. La réforme Wörth, elle passait de 60 à 62. L'EPS s'était opposé. Et aujourd'hui, la demande... La situation sociale n'était pas la même. Et vous le savez très bien. Il y a plus de chômage. Aujourd'hui, grâce à la politique fiscale que l'on a menée, vous avez 10% de chômeurs en moins en 2022. Vous avez surtout, vous radiez à tour de bras, à Pôle emploi, pour réduiser les droits des chômeurs. C'est facile de faire baisser le nombre. Bon, oui, bon. On est au terme de ce débat. Vous ne voyez pas les réalités du développement économique. C'est l'emploi des seniors qui a augmenté de 10%, etc. Donc on a des réalités qui vont peser sur les comptes publics et qui vont permettre, peut-être en 2027, d'équilibrer les comptes. Merci. On va sauter dans tous les jours, madame.